Sous-titrage ST' 501 Nicolas ! Damien ! Pourquoi est-ce que tu as crié comme ça ? Pourquoi tu viens de coller cette noix de coco sur ce trépied ? Chut ! Je n'ai que deux noix de coco pour ce jeu ! Alors si les gens gagnent et les font tomber, je n'en aurai plus ! Je dois reconnaître que c'est plutôt malin ! Je vais t'aider ! Approchez tous et venez déguster les meilleures pizzas de tout bon petit Pondy ! J'ai hâte de faire un tour à bord de Jupiter ! Avec Sam au volant ! Oui ! Il va bientôt arriver les enfants ! Il est en train d'aider le commandant Steele ! Voilà ! Reculez ! Reculez ! Reculez ! Reculez ! Arrêtez-vous ! Vous êtes sûr que vous voulez qu'on le gare ici, commandant ? Oh oui ! On sera vraiment très bien situés ! C'est peut-être trop près du stand de noix de coco de Nicolas ? Oh ! Tout ira bien ! Regardez, c'est la plus belle vue sur le parc ! C'est vrai ! Si vous le dites, commandant, bien ! C'est l'heure d'emmener les enfants faire un tour ! Oui ! Bonjour Sam ! Je crois que les enfants sont très impatients ! Alors, qui veut commencer ? Mathieu et Sarah ! Super ! Je m'assois au milieu ! Moi aussi je voulais m'assoir au milieu ! Eh ben non ! T'as perdu Mathieu ! C'est pas juste ! Si c'est juste ! Non c'est pas juste ! Si ! C'est pas juste ! Et voilà ! Amuse-toi bien Sam ! Sam, le château Bonflap se dirige vers le nord-ouest ! Bien reçu, Beth ! Oh ! Tout ça, c'est ta faute Nicolas ! Ne t'inquiète pas, tout va bien ! Le château Bonflap est rempli d'air ! Il ne peut pas couler ! Oh non ! Pas toi ! Disparais ! Allez, va-t'en ! Oh ! Non ! Ne fais pas ça ! Va-t'en où ? Tiens bon, Marie ! Tiens bon, Nicolas ! Allez, je glisse ! Merci beaucoup, Tonton Sam ! Merci, Elvis ! Je rêve ou quoi ? Je suis vraiment désolée, Tonton Sam, mais c'est la faute de cet imbécile de Goéland ! Non Nicolas, ce n'est pas sa faute, c'est notre faute ! On aurait dû attendre comme mon père nous l'avait dit ! Ah ! Marie a raison ! On aurait dû attendre ton retour, désolé Max ! En tout cas, j'espère que vous retiendrez la leçon ! Rappelez-vous, il ne faut jamais prendre la sécurité à la légère ! Heureusement, il ne vous est rien arrivé ! On a même réussi à sauver le château gonflable ! Maintenant, il faut que je recommence à le gonfler, encore une fois ! Merci, Nicolas ! Ah ! Max ! Quand tu l'auras gonflé, je pourrais monter sur le château en premier ! Je vous cherchais, commandant Steele ! Comment il vise son sort avec le gâteau meringué à la crème aux fruits de la passion ? Vous deviez lui demander qu'il en fasse un à ma place ! Oh ! Oui ! J'ai oublié ! Désolé, Denise ! Oh ! Non ! Mais la fête des poissons commence dans une demi-heure ! Ah ! Portillon ! J'ai besoin de votre aide en cuisine immédiatement ! Désolé, c'est impossible, commandant Steele ! Je dois jouer de la guitare à la fête des poissons ! Je ne voudrais pas décevoir mes fans ! Mais j'ai besoin de vous ! Les cartons bloquent la porte ! Impossible de sortir ! Je vais me réfugier à l'étage ! Oh ! Ça alors ! Je n'ai jamais emmené un manchon chez moi ! Quand il faut y aller, il faut y aller ! Je vais apprécier le repas de Denise ! Je vais apprécier le repas de Denise ! Oh ! Quelle idée d'avoir accepté ! Elle a dû préparer des poivrons farcis comme d'habitude ! Oh ! C'est pas vrai ! On s'accourt ! Savez-moi ! Il vaut mieux que j'appelle Sam le pompier ! Oh ! Vous voilà ! Comment ça s'est passé ? Oh ! On ne l'a pas trouvé, commandant ! Quoi ? La bouche d'incendie ? Non ! Le manchot qui marche en canard ! Hein ? Un feu s'est déclaré à la supérette et Denise Prime est coincé à l'étage supérieur en compagnie d'un manchot ! Un feu s'est déclaré à la supérette et Denise Prime est coincé à l'étage supérieur en compagnie d'un manchot ! Oui, c'est ça ! Ellie et Arnold, vous allez prendre Vénus ! Bien reçu, Sam ! Julie, Elvis, on va y aller avec Jupiter ! Tu crois qu'il pourrait s'agir du même manchot ? Il y a de grandes chances, Elvis ! Ne t'en fais pas, Nicolas ! Ça m'arrive tout de suite ! Ellie et moi, on va éteindre l'incendie ! Elvis et Julie, occupez-vous de Denise et du manchot ! Pompier Ellie, pompier Sam, réserve oxygène sans tournoi ! C'est le manchot qui marche en canard ! Dépêche-toi, Elvis ! Coucou, petit manchot adoré ! Il sent le poisson à plein nez ! Je suis désolée de ne pas avoir ramené le manchot au zoo ! Je me suis dit que ça lui plairait de venir vivre chez moi ! Tu as besoin d'apprendre à t'occuper d'un animal avant d'essayer de lui trouver un foyer ! Dans un zoo, les animaux vivent dans des habitats qui leur correspondent et ils ont des soigneurs pour s'occuper d'eux ! Et moi, j'aurais dû faire plus attention avec ces bougies parfumées, Sam ! Et ne pas bloquer la porte avec tous ces cartons ! Je suis sûr que ça te servira de leçon, Denis ! À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme ! Crie très fort en moins de danger, Sam sera là pour te sauver ! Sans hésitation, sans peur, c'est l'oeuvre qui est sa vie ! Départ d'incendie à la piscine. Le décor du spectacle des grenouilles a pris feu. Départ d'incendie à la piscine. Le décor du spectacle des grenouilles a pris feu. On te rejoint là-bas, Arnold ! On va y aller avec Vénus et Jupiter ! On n'arrivera pas à temps ! Tom, il faut que tu me prennes au passage ! Je te lance le harvée de secours ! Vite ! À la piscine ! Mathieu ? Mathieu ! Oh non ! Regarde, c'est Tom ! Et Sam le pompier ! Ne vous approchez pas de la piscine ! Sam ! Mathieu est introuvable ! Il n'est pas venu faire le grand final et on ne sait pas... Dépêchez-vous, il est enfermé dans une cabine ! Quoi ? Mais comment c'est arrivé ? Je voulais être la star du spectacle alors j'ai bloqué la porte avec de la colle ! Je suis vraiment désolée, Sam ! Je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait un incendie ! On verra ça plus tard, Nicolas ! L'important c'est de sauver Mathieu et on n'a aucun véhicule de secours ici ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Tom, j'ai une idée ! Reviens tout de suite à la piscine ! Je me dirige vers les cabines ! Elles n'ont pas encore pris feu mais ça ne va pas tarder ! Tu es prêt ? J'arrive, Sam ! Je fais le plein d'eau ! Au secours ! Je suis là ! Ça va aller, Mathieu ! Recule ! Toto Sam ! Je suis là ! Ne t'inquiète pas ! Tom, tu es prêt ? On est en position ! Elvis, je suis prêt, Tom ! Tout va bien, je ne vais pas éternuer cette fois ! Nous sommes en sécurité et l'incendie s'étend toujours ! Tom, on a besoin de toi ! Et des lances à incendie ! Je vous demande pardon à tous ! Pardon, Mathieu ! C'est très grave ce que tu as fait ! Enfermer quelqu'un où que ce soit... Spani d'un manchot ! Oui, c'est ça ! Ellie et Arnold, vous allez prendre Vénus ! Bien reçu, Sam ! Julie, Elvis, on va y aller avec Jupiter ! Tu crois qu'il pourrait s'agir du même manchot ? Il y a de grandes chances, Elvis ! Maman ! Ne t'en fais pas, Nicolas ! Ça m'arrive tout de suite ! Ellie et moi, on va éteindre l'incendie ! Elvis et Julie, occupez-vous de Denise et du manchot ! Pompier Ellie, pompier Sam, réserve oxygène sans touche ! C'est le manchot qui marche en canard ! Dépêche-toi, Elvis ! Coucou, petit manchot adoré ! Il sent le poisson à plein nez ! Je suis désolée de ne pas avoir ramené le manchot au zoo ! Je me suis dit que ça lui plairait de venir vivre chez moi ! Tu as besoin d'apprendre à t'occuper d'un animal avant d'essayer de lui trouver un foyer ! Dans un zoo, les animaux vivent dans des habitats qui leur correspondent ! Et ils ont des soigneurs pour s'occuper d'eux ! Et moi, j'aurais dû faire plus attention avec ces bougies parfumées, Sam ! Et ne pas bloquer la porte avec tous ces cartons ! Je suis sûr que ça te servira de leçon, Denise ! Euh... Lizzie ? Euh... Qui va avoir la récompense ? La récompense ? Quelle récompense ? Celle pour avoir retrouvé le manchot qui marche en canard ! Un accès gratuit pendant un an au zoo de Villeneuve ! Je n'étais pas au courant, mais c'est moi qui dois avoir la récompense, puisque j'ai retrouvé le manchot ! Quoi ? C'est moi qui la mérite, puisque je voulais ramener le manchot ! À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme ! Crie très fort en moins de danger, Sam sera là pour se sauver ! Sans hésitation, sans peur, c'est l'œuvre...